C'est pour ça qu'ils se sont dit, c'est chaud, on continue, mais moi je pensais que... Enfin je crois que c'est juste ça, ils se sont dit, mais c'est chaud, on ne peut pas faire ça vite fait, tu vois. Et comme moi j'étais dans mon délire mixtape en deux semaines, enfin j'étais chaud, je revenais de Bercy en fait, donc j'étais là, j'étais inspiré de dingue, et j'ai même dit à Cop, je lui ai dit, après Bercy, c'était trop chaud, je suis rentré, j'ai écrit, j'ai écrit, et j'étais dans mon délire tout seul en fait, de mixtape, et ils pensaient que c'était album déjà que je travaillais, je crois, et c'est de là que je me suis dit, bon, tu sais quoi, moi je voulais vraiment faire une mixtape gratuite avant, pour truc, et j'ai réécouté, je me suis dit, ouais non, tu sais quoi, je vais vraiment le bosser alors qu'on a un album, mais alors je vais me lâcher, tu vois. Donc j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, peaufiner les mix, rajouter des trucs, tac, tac, et après ça donnait un bon projet. Toi, mentalement, tu t'es dit, c'est bon, je suis prêt, je vais embrayer directement avec un album, parce qu'à la base, c'est un couplet qui t'a propulsé d'un coup, une étape intermédiaire, ça aurait pu aussi le faire. Ben, je t'avoue que je me pose jamais de questions en fait, là je suis là, j'ai posé un couplet, c'est un couplet, tu vois, je me dis pas, je pense pas si ça me lance ou pas, bien sûr que ça me lance, tu vois, mais quand je l'écris, moi je l'écris comme si c'était, c'est mon boulot, tuer le beat, c'est le boulot de chaque rappeur, tu vois. Donc quand je rappe, je commence mon truc, je fais mon album, paf, et je m'en fous un peu, tu vois. Je kick le truc et ça s'arrête là, y'a pas, je pense pas plus loin en fait. Je suis exprès de le laisser parler un peu plus longtemps qu'en général, parce qu'en vrai, c'est un peu bizarre, je vois, je vois entre guillemets rien, c'est pas que je vois rien, mais je pense que je vois des choses qui contredisent, et du coup, genre, il faut que mes biais cognitifs et mon envie qu'il ait une sensation masculine, par exemple, disparaissent avant de pouvoir confirmer que, ah, en fait, on dirait que peut-être il aurait une sensation féminine. C'est la seule chose que je vois pour le moment. Je vois aussi peut-être un mode répand qui est inférieur dans sa manière de parler, c'est pas en mode je te fais une leçon, c'est pas super clair. Il a une manière de parler, au final, qui a l'air d'être pas trop trop loin de la mienne. Pas super clair, pas super concret non plus, je sais pas si il y a une sensation féminine, une sensation inférieure, probablement pas de mode répand non plus, je sais pas trop. Je laisse un extrait plus long parce que là, il me faut plus de temps pour voir vraiment ce qui se passe. À la base, je devais faire un tube, pour l'été en tout cas, parce que j'ai pas eu le temps de faire des clips, etc. Il me fallait un gros son, et très vite. Donc j'ai craqué, je suis rentré, je me suis dit, putain, comment faire un tube ? Enfin, vraiment, c'est venu comme ça, tu vois. Et je commençais à faire une prod, et puis, putain, je me suis dit, bon, comment faire un tube ? Et j'ai trippé, je me suis dit, c'est quoi, je vais le mettre en vérité. Puis c'est venu, il faut parler de drogue, de sexe, et puis hop, j'ai fait le beat en même temps, j'ai rajouté des claps, donc j'ai rajouté des claps, j'ai refait le studio, des basses, puis il faut un autre beat, donc j'ai fait l'autre beat, enfin c'est venu comme ça, tu vois. Et ouais, j'ai toujours rappé avant, sauf que je sortais pas beaucoup de son. Je sortais pas et je voulais pas en fait. Je voulais vraiment arriver à un bon moment, faire vraiment, être prêt. Ça a rien d'arrivé, t'es pas vraiment prêt, on te sort un truc, et puis tu vois qu'il y a un succès, t'es pas prêt pour enchaîner un deuxième album, tu fais un flop, t'es pourri, t'es pas prêt psychologiquement. Non, non, donc pendant le truc, avant de signer, à la base, même avant d'envoyer les sons à Universal, enfin à Olivier, le frère de Shaï, qui a fait écouter Abouba, je voulais vraiment être sûr que j'étais prêt, que je savais où j'allais, etc. Est-ce qu'on appelle donc un mode répand à faire aller, effectivement ? Cette tendance-là, non, je suis pas encore prêt, 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 c'est le problème contre tous les modes répand, surtout quand ils n'en ont pas du tout, je veux dire, parce qu'inférieur c'est en troisième ou en quatrième, mais c'est surtout quand c'est en quatrième, ils ont l'impression de n'être jamais prêts. Jamais ils peuvent, ok, c'est bon, c'est fini, je le donne aux gens, tu vois ce que je veux dire ? Cette efficacité, ce côté, on démarre, on termine, tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, c'est que du mode répand, et justement ne pas avoir ça, c'est ce que font ceux qui n'ont pas de mode répand. Démarrer les choses, tu vois, lancer le projet, lance la musique, lance ton album, site, genre t'as pas besoin d'apprendre plus, t'as pas besoin de faire plus de trucs, non, je suis pas prêt, je peux pas démarrer, je peux pas encore y aller, je peux pas encore, je peux pas encore, je peux pas encore, parce qu'il me faut plus de mode consomme, il faut que j'essaye plus de choses, il faut que je chasse plus de nouvelles expériences, faut que je, tu vois ce que je veux dire ? C'est souvent chez les modes répand inf qu'on entend ce genre de choses, pareil avec Alpha One, c'est ce qui m'avait fait d'ailleurs me rendre compte, parce qu'au début je pensais qu'Alpha One avait un mode répand en troisième, je me suis rendu compte après que non, et je me suis rendu compte de ça en partie, dans sa manière, genre, son album, les gens le demandaient depuis je sais pas combien de temps, et il était pas encore prêt, il était pas encore prêt, il était pas encore prêt, alors qu'il avait déjà un niveau au-dessus de tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, après je suis parti le retyper, etc., je m'étais rendu compte qu'effectivement, en fait, il n'avait pas de mode répand. Lui, on dirait que c'est un peu le même style de truc, ce côté je suis pas prêt, etc. Et aussi, on voit mode répand inférieur, et aussi mode consomme, qui a l'air apparemment dominant. Là, c'est moins sûr, mais je dis ça parce que, quand il dit que, dans sa manière d'avoir fait la musique, donc, qui s'appelle Comment faire un tube, c'est vraiment les manières créatives des modes consomme, en fait. C'est vraiment, ils ne me prévoient pas, ils font un truc, « Oh, attends, mais ça, c'est cool, ça ! » Ils vont commencer à partir dans autre chose, tu vois ce que je veux dire ? Et ils vont comme ça faire leurs petites expériences, créer leurs trucs, ils vont essayer des choses, ils vont tenter des trucs, tu vois ce que je veux dire ? C'est tout ce côté-là, expérience, j'essaye, je teste, j'ai pas vraiment de plan, je voulais faire de musique, mais finalement, « Ah, ce truc-là me plaît, D, I, donc je vais partir dans autre chose, je vais changer ce que je voulais faire, O, E, » tu vois ce que je veux dire ? Et souvent, les modes consomme, ils ont cette tendance-là à créer de manière spontanée, à créer, mais un peu par hasard, tu vois, à faire des trucs un peu comme ça, genre sans vraiment, en fait, juste sans avoir de plan, sans avoir d'organisation. Et on voit aussi apparemment du mode répand inférieur. Et ça va ensemble, en fait, Alphabon, ça va ensemble. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla, ça va ensemble. Mode consomme dominant et mode répand inférieur, ça va ensemble, parce que quand tu passes justement du temps à essayer des trucs, à faire une musique un peu par hasard, etc., quand est-ce que tu es prêt pour « Ok, maintenant, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait ce que je voulais faire », tu ne sais pas ce que tu voulais faire. Tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'organisation, donc tu n'as jamais ce moment-là où tu te dis « Ok, O, I, c'est bon, la checklist, elle est remplie, le plan est fait, je peux ensuite donner ça aux gens, je peux ensuite en parler aux gens, je peux ensuite… » Tu vois, tu n'as jamais ce moment-là parce que tu es toujours dans ton mode consomme, O, E, D, I, et tu fais ton truc pour toi, tu es dans ton délire, et tu tentes des trucs, tu essayes des machins. Avant toute cette vie, Boomba est neuf de I, donc je travaillais, je travaillais, je sortais des sons, mais j'ai tellement de projets qui ne sont pas sortis puisque je trouvais qu'ils n'étaient pas assez bons. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est aussi ça qui se passe très souvent, parce que c'est aussi de la décision introvertie. Tu fais plein de trucs et tu n'es jamais satisfait, mais prends la première musique et tu la donnes aux gens. Tu vois ce que je veux dire ? Ne décide pas toi-même, tu balances ça aux gens, et si les gens aiment bien, c'est que c'était bon, si les gens n'aiment pas, alors tu essaieras autre chose. Mais ce n'est pas toi qui dis est-ce que c'est bon ou pas. Tu vois, Antoine Daniel joue à un jeu qui s'appelle Phonics Frights, et dans ce jeu-là, il y a un personnage qui est un clown, et le clown, il fait ses blagues, et il décide est-ce que c'est drôle ou pas, en fonction de ce que les gens ont rigolé ou pas. Le clown, c'est certainement un F.E. Je sais, je sais, je ne serai jamais sacré roi des comiques. Je ne fais plus rire personne depuis dix ans. J'ai tout essayé, je ne récolte qu'un regard vague, et des applaudissements polis. Comme personne ne rit plus de mes blagues, je décide d'en rire moi-même. Mauvaise habitude, je sais, mais au moins, je ris de temps en temps. Imaginez le tableau, un clown incapable de faire rire, je suis quasiment inutile. Mais je persiste, je vais même essayer d'inventer des blagues pour aujourd'hui. L'ambiance de la salle est pétrifiante. Je décide de vous faire rire un peu. Allez, sincèrement, que pensez-vous de moi ? Je me débrouille comment ? En fonction de ce que les gens ont trouvé ça drôle ou pas, ils se considèrent comme étant drôles ou pas. C'est les gens qui décident. Quand tu as un mode consomme qui est trop prédominant, même si tu as un DE qui n'a pas de mode répand, du coup, ce sera plus compliqué. Tu vois, c'est les fameuses colonnes avec des gens qui ont des fonctions inférieures qui sont doublement activées, etc. Ici, par exemple, ici aussi, les DE qui ont quand même une décision introvertique et super présente, mais ils ont un mode répand. Donc, c'est encore autre chose. Que tu sois un DI ou que tu sois un DE avec un DI très fort, il va y avoir ces trucs-là de non, genre, demande pas à toi-même est-ce que tu es prêt ou pas, balance un truc, donne quelque chose aux gens et tu ajusteras au fur et à mesure. Et des gens me disent qu'apparemment, on se ressemblerait un petit peu. Je vois vraiment zéro ressemblance entre lui et moi. Non pas que ça me déplairait, il est plutôt bégé, il renoie soin, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas l'impression que je lui ressemble beaucoup. Mais on m'a déjà dit ça deux fois, je crois. Quand j'ai mes lunettes aussi, peut-être. Peut-être quand j'ai mes lunettes comme ça. On pourrait croire, peut-être. Il y a peut-être un petit truc. Vous le voyez, je ne suis pas très convaincu. Mais je vois ce qu'il faut le dire. Oui, on est noir. On est noir et on a une barbe. C'est plus une ressemblance cosmétique, ce n'est pas une vraie ressemblance. Ce n'est pas deux vraies personnes qui se ressemblent. C'est juste qu'on est habillé pareil. Mais ce n'est pas une vraie ressemblance. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être plus... Je ne sais pas, peut-être un peu. Il y a un nez plus écrasé, plus plat. Moi, j'ai un nez qui est plus bombé comme ça. Les lèvres. Peut-être un peu. C'est vrai que peut-être un peu. Bref.